Yo ! Le mini set vient de sortir, j'ai découvert un petit deck trop sympa à jouer, je vais vous montrer ça, c'est parti ! Alors bien évidemment je précise que nous sommes en tout début de mini set, tout le monde est en train de tester des decks, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va sortir du lot, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va être le meilleur truc de la méta ou non, etc. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est un deck, on va dire à prendre si vous avez les cartes, mais si vous ne l'avez pas, réfléchissez bien avant de crafter parce qu'on ne sait pas du tout si ça va être fort, surtout si vous jouez en low cost. Alors on arrive sur un deck, donc c'est le deck à buff je crois qu'on dit comme ça, je ne sais pas de qui il vient, c'est le chat qui m'avait filé ça ce matin, donc en fait c'est quoi le concept ? C'est très simple, c'est de buffer comme son nom l'indique, on va buffer tous nos morts-vivants et globalement tous nos serviteurs. Avec quoi on va buffer nos serviteurs ? Et bien déjà avec le sort, donc qui donne plus en plus un aux morts-vivants dans votre main, et si tu obtiens 5 cadavres, et bien ça va l'augmenter. Donc il y a la première phase c'est plus un, plus un, la deuxième c'est plus deux, plus deux, et la troisième c'est plus trois, plus trois. Je précise que je n'ai fait que quelques games avec le deck, je ne suis pas encore assez expérimenté, que cette vidéo n'est pas, on va dire, un tutoriel de A à Z sur le deck, ou un guide vraiment poussé sur le deck, c'est juste pour vous présenter un petit deck qui m'a bien fait kiffer ce matin. On a le drain sanglant, qui donne plus un, plus un à tous les serviteurs dans votre main, mais si tu dépenses deux cadavres, qui en gros donne plus deux, plus deux, donc pareil toujours dans l'idée de buffer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le métal harmonique, qui donne soit plus deux, plus deux à quatre serviteurs, soit plus quatre, plus quatre à deux serviteurs, ça change chaque tour. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ça aussi, donc ça c'est une nouvelle carte, si je ne dis pas de conneries, donne moins cinq, moins cinq à un serviteur, donc logiquement tu le fais sur un serviteur ennemi, et comme ça, ça peut faire un serviteur de ta main, et ça donne plus cinq, plus cinq à un serviteur dans votre main. Ce qui est bien, c'est que si le serviteur a cinq PV ou moins, et bien en fait il meurt. Donc tu peux tuer un serviteur et buffer ta main, donc c'est un peu comme ça qu'il faut l'utiliser. Et on a aussi évidemment la marionettiste, qui est juste ici, qui quand elle meurt donne plus deux, plus deux à tous les meurs vivants de ta main, et qui en miniaturisation donne exactement la même, donc tu peux buffer de plus quatre, plus quatre, rien qu'avec cette carte. Du coup, voilà, et qu'est-ce qu'on a envie de buffer ? C'est ça la vraie question. Et bien on a envie de buffer évidemment les tanks, comme ça quand tu dépenses cinq cadavres, et quand on t'en invoque une copie, donc si ton tank il est admettons cinq, cinq, dix, dix, quinze, quinze, j'en sais rien, et bien du coup t'en as deux, donc c'est très 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 sympa. Toujours les petites provocations qui en invoquent deux copies, donc forcément si tu l'as buffé, pareil, même principe, sauf que là t'en invoques deux copies. Et qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est cool ? Il y a aussi ça qui est vraiment sympa, à la fin du tour ça fait des dégâts en fonction de son attaque, donc si son truc il a dix d'attaque, à la fin du tour ça fera dix de dégâts aux serviteurs et aux héros adverses, c'est aléatoire. Donc ça c'est vraiment vraiment sympa. Une nouvelle carte aussi qui a été ajoutée, c'est le guest voleur de jouer. Du coup en fait, donc t'as le gigantification, le nouveau truc, cri de guerre découvre, un mort vivant réduit son coût d'un montant égal à l'attaque de ce serviteur, donc évidemment si tu buffes son attaque, en fait globalement si t'arrives à dix de mana, tu peux jouer n'importe quel mort vivant gratuitement, et globalement dès que t'arrives à aller à 5, 6, 7, bah déjà tu peux pratiquement tout avoir, parce que tous les trucs qui coûtent moins de 5 ou 6, et bien du coup tu peux les jouer pour 0, donc ça devient très vite intéressant. Du coup, voilà les voile loups, je crois à peu près vous avoir tout dit, vous avez la base du deck, après c'est des morts vivants et globalement des trucs qui font piocher ou qui meurent. Voilà, moi j'ai perdu, on a changé ce matin, on a remplacé, qu'est-ce qu'on avait retiré, je ne sais plus ce qu'on avait retiré, oui papa chez mamache, et j'ai mis le cerber pour prendre des trades sur des decks aggro et pas mal ce heal, ça va dépendre un peu de contre quoi vous tombez, vous avez le crognom et évidemment le primate, du coup voilà ce qui est pour le deck, je vous mettrai évidemment le code dans la description, et moi pour le coup j'ai besoin de rien que grave, j'avais toutes les cartes parce que j'utilise la méthode winner tuto numéro 4 comme d'habitude, et bien du coup c'est parti pour quelques games. Alors, première game, on est contre Paladin, alors ne faites surtout pas gaffe au rang, évidemment il est arrivé des choses un peu étranges ce matin, lorsqu'on a voulu tester le deck guerrier-bombe, oui on a perdu quelques rangs, il ne faut pas faire gaffe, c'est le début, on ne regarde pas, on ne regarde pas, on verra en fin de saison. À T1, let's go, alors j'ai vite eu une impression avec le deck, c'est que, il faut vite jouer entre eux, est-ce que j'attends d'avoir plein de serviteurs pour buffer ma main, mais du coup, je peux vite me faire rusher parce que je ne mets pas de board, ou, à contraire où, je mets trop vite les serviteurs, et donc, je me retrouve avec plein de buff sans serviteurs à buffer, il faut savoir justement trouver le juste milieu, et je pense que ça, il n'y a qu'une seule manière de le faire, c'est en jouant, en jouant, en jouant, et comme ça, tu connais les match-up, et tu sais, si ce match-up là, tu peux te permettre d'attendre un petit peu pour buffer plus de serviteurs, ou au contraire, que lui, il faut commencer à taper parce que du coup, derrière, ça arrive, ça va être à nous de voir, ben là, on arrive déjà sur le premier exemple, j'ai envie de te dire, on va juste faire pink trade, je pense, je pars du principe que c'est un paladin buff, j'imagine, ce qui est bien avec paladin, c'est que normalement, ils n'ont pas égalité, c'est uniquement le titan qui peut réduire les grosses créas, donc si j'arrive à mettre des grosses créas, ils n'arrivent pas à le clean, c'est souvent ça d'ailleurs, si tu arrives à passer des grosses créas et qu'ils n'arrivent pas à le clean, tu as gagné, mais il y a des decks qui jouent Reynaud, il y a des decks qui jouent Sargeras, le démoniste qui joue Sargeras, qui fait Néon Distordu, c'est quand même des trucs un petit peu sales que tu peux te prendre, est-ce qu'on commence, non, on va tamper encore, ça paraît bizarre, mais je préfère avoir un peu plus de serviteurs, là par exemple, tu vois, T5, Marion et T6, ça serait trop bien, ça trade, ça buff dans la main évidemment, l'outilleur des dessoudeurs, la fameuse, là il faut combien de cadavres, 3 cadavres, 1 cadavre, ok, ça c'est cool, je pense que je vais faire double trade, non ? Est-ce que je commence à buffer, c'est ça la question, je pense que je vais commencer à buffer avec ça, pas non plus être trop gourmand, ça coûte 2, 2 cadavres, ça devrait se trouver là, 4 cadavres, ça va être un peu plus compliqué, on va voir, on va voir, on va voir un gros serveur aussi, mais le problème, c'est qu'il a beaucoup de bouclés divins en fait, lui il prend son temps, mais moi aussi, mais on buff, l'impression qu'il buff un peu plus vite que moi en vrai, c'était forgé en plus, on va taper l'un dedans, il y a un cadavre, 3 cadavres, non, ça va être dur, je vais mettre lui, de manière à obtenir plus de cadavres, faire des grosses provoques, j'y crois moyen, comme je vous ai dit, les gars, c'est encore en phase de test, j'ai combien de game avec ? J'ai 9 game, je suis en 5-4, c'est pas mal, je pensais avoir moins en vrai comme ça, est-ce qu'il fait un double trade avec son arme ? Il n'a pas fait un double trade, il aurait pu me buffer encore plus, j'ai pas trop compris ça, 4 serviteurs, je pense qu'on va faire ça, ça va buffer, hop et là, et là du coup on a une 11-10, qui va s'invoquer en double, donc ça va permettre de tanker, et là du coup on a une 11-12, qui peut taper sur 3 serviteurs, et se heal, là on va le mettre au prochain tour sur ça, après ça fait des trucs sympas, j'ai déjà eu des 15-10 qui s'invoquent en triple, c'est intéressant, là tu vois 9-11, ouais, ah ouais, boucler divin ça va bien prendre des bons trades pour le coup, et oui, il faut pas l'oublier ce boucler divin, avec quoi il clean ? Oh oui, comme ça je peux aller mettre mon cerbère sur la 4-4, et prendre les 3 en clean, t'es pas dégueu, oh merde, bataille de bœuf, le paladin a gagné, oh merde, ok, deuxième game, on est contre un démoniste qui s'appelle Rocket Boy, en fait ce qui est intéressant avec ce deck, et on s'en rend pas forcément compte, alors déjà il me dit que ça c'est moins 46, vraiment, je pense qu'il prend pas en compte ce deck, non ? ça on dégage, je pense que le reste on garde non ? ah le même le mulligan, je suis encore en galère, mais ouais, je disais en fait c'est des games où en fait, ça change très vite du tout au tout, je sais pas comment expliquer, mais tu peux avoir l'impression d'être en train de mourir et de perdre la game, sauf qu'en fait dans ta main tu te prépares un mur de l'infini, et le tour d'après si tu les joues, il peut plus passer et t'as gagné, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu des deux, comme par exemple on avait le cerbère carbonisé, qui avait beaucoup beaucoup, il avait 11, donc 11 x 3 ça fait 33, donc en fait tu peux remonter 33 de vie, donc à tout moment tu peux être très bas en PV, mais t'as un cerbère qui est peu fait, et donc là bam ça remonte tu vois, ça dépend vraiment en vrai, ça dépend de comment t'arrives à jouer ta game, contre quel matchup, mais ouais c'est un truc, ah non c'est nul sur le primate, ah je suis un peu d'aigle sur le primate j'avoue, j'aurais bien aimé sur le cerbère, sur ça, avant c'était les deux pires, vu qu'il y en avait aucune copie, il vaut mieux buffer lui, alors ça ça commence à se rejouer, intéressant, j'ai pas encore compris pourquoi, je crois que c'est parce qu'il y a une carte, une nouvelle carte qui fait que, voilà, mais j'ai pas encore détecté laquelle, en tout cas c'était vraiment sympa comme d'aigle, en tout cas moi j'aime beaucoup, et on peut vraiment bien s'amuser, oula oula oula, double trade et oui il a le truc à zéro, bah c'est comme l'ancien en fait, pour le coup là il n'y a rien de différent, moins 5, moins 5, on tue la 4x4 ou on met celle là à zéro attaque, zéro attaque, on limite 5 dégâts, oh on buff la provoque ça c'est cool, on va invoquer 3-6-8, et pour le coup ce deck là, il n'a pas de truc pour détruire des serviteurs, ou les mettre un peu de PV quoi, là il va le rejouer pour zéro, ok, il pioche, et il rejoue le truc pour zéro, donc là j'ai des 6-8, j'ai 3-6-8 provoque, c'est la chance qu'elle ne peut pas attaquer, elle cesse des gars on board, deck bah ça part, on met de la chance ça part là dessus, après tu vas me dire si ça aurait été là dessus ou là dessus, là dessus on n'aurait pas pu encore le jouer, faut qu'on tienne ce tour là, allez, faut pas qu'il nous tue ce tour là, on a Cerber derrière pour aller prendre des clean et se heal, même s'il n'est pas buffé en vrai ça reste cool, ça fait quand même un heal de 9, et un triple damage sur des serviteurs, c'est pas négligeable, ouais, il va invoquer une 4-4-U, ça reste bien faible, ça coûte 4 par rapport à avant, et ça c'était une 5-5, ouais, ouais ça perd en puissance, ça perd en puissance, ah c'est win, c'est winnable, qu'est-ce qu'on fait de beau, plus un plus un, c'est moche de le faire en plus un plus un non, ok, donc là tous les trucs qui coûtent 3, ils coûteront 0, je vais mettre lui, juste pour mettre du board quoi, après lui en 4-3, ah je sais pas, vas-y lui, on développe juste du board, là ils sont très peu buffés, mais bon, on est contre un matchup agro, donc, on n'a pas besoin de tant que ça, de les buffer, pardon, est-ce que c'est game, let's go, ok, ça passe, ok, on tombe contre un guerrier, ça va peut-être pas être la même histoire, mais au moins, on aura peut-être plus le temps de se buffer la main, donc, pourquoi pas, avoir, avoir, après, le guerrier, il a 10 000 à e, donc, c'est un peu complexe, des fois tu te retrouves dans une situation, où t'as beaucoup de buff, t'as beaucoup de serviteurs, mais en fait, t'as très peu de manières de faire de cadavres, et comme t'as besoin de cadavres, pour utiliser tous les spells, donc le spell à 2, et le spell à 1, bah des fois, t'as un bon mode, ah, relou, ric-rac, ah, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait le, eh oui, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait, comment il s'appelle, papa chez mamache, pour gagner des cadavres justement, et les dépenser, je comprends la logique, je comprends la logique, mais le serveur est cool, peut-être remettre papa chez mamache, on verra, bon, peut-être qu'il faudra modifier quelques cartes, mais vous voyez, la game d'avance, c'est l'exemple typique, quoi, on était en train de perdre, il avait un gros board, on a fait le truc, on fait moins 5, moins 5, on a tant qu'un tour, ça a buffé des provoques, du coup on a invoqué 3 provoques, et il n'a pas pu avoir assez de puissance, pour les défendre, quoi, donc, exemple typique, là c'est pas mal, on a buffé 2 fois les provoques, donc là on a 5, 4, là du coup il fait 4 à la fin du tour, lui il fait 7, pareil ça des fois ça te monte, t'as 15, 15, enfin genre à la 15, 15 d'attaque, tu vois, tu es la fin de tour, bam tu remontes à 15, c'est énorme, ok, on pièce ça pour buffer la main, alors du coup là ça râle d'agonie, donc j'ai peur que ça soit un mecha là, les trucs avec les mechas, alors nous on a essayé de jouer ça ce matin, mais qu'avec le mecha qui met des bombes, et c'était pas folichon folichon honnêtement les gars, c'est un peu bancal bancal, ouais, rêve du refrain ok, mais ce qui est cool, c'est le début de saison, enfin pas le début de saison, mais le début d'extension du mini 7, il y a plein de trucs qui apparaissent, il y a plein de trucs qui sont testés, déjà que la méta est assez variée je trouve, mais là quand c'est des débuts de mini 7 comme ça, c'est encore plus varié, on va juste jouer ça je pense, ça, ça, hop, pour bien utiliser la rentabilité au max, sur tous nos serviteurs, enfin il y a déjà des 7, 6, 4, 4, 6, 8, 9, 10, 7, 6, et là il va regagner plus 2, plus 2, donc eux ce seront des, ah ça y est, le fameux râle d'agonie, ok, ok, on a 3 serviteurs, on peut peut-être tenter ces dégâts là non, en vrai, je pense que go, et là du coup on a 2, 9, 8 qui vont pop, et lui met 8 à la fin du tour, ah merde, on aurait peut-être dû faire ça pour avoir, assurer le coup de le tuer, et pas qu'il utilise sa petite arme à 1, pour utiliser le râle d'agonie, peut-être my bad, baston, d'accord, baston, baston, yes, c'est l'un des miens, c'est la 9, 6, ok, déjà il le tue pas je pense, à moins qu'il est exec, il a pas exec, dac, dac, ok, il faut lui péter l'armure, là il se met en mode tank justement, on va piocher je pense, on faisait 11, 9, attends est-ce qu'on avait pas, non, on avait 20 dégâts avec ça, ouais on faisait 20 dégâts, on le mettait à 6 PV, donc il a bien fait d'utiliser son armure, et c'est là qu'on se rend compte à quel point ça peut être très très vite imposant en fait, on va mettre le ping plutôt, c'est que vous voyez là, s'il avait pas fait l'armure, bah en fait ça, ça faisait 11 à la fin du tour, ça, ça faisait 9, on faisait 20, littéralement, bam, Ziliax, aïe 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 aïe, le Ziliax, le Ziliax, intéressant, je le vois pas souvent, c'est des sables, toxicité, réincarnation, bouclé d'hien, provocation, vol de viruée, wow, c'est un peu useless vu qu'il avait toxicité, mais je pense que c'est pour le suicider et prendre un double trade en fait, lui c'est cool, et en fait ça c'est vachement value aussi, je l'ai pas dit mais en fait c'est vachement value, parce que, bah déjà je vous ai expliqué l'attaque, mais même ça te regélère ça derrière, et ça te fait toujours des gros serviteurs sur gros serviteurs, le Reska, Reska est-ce que c'est si dingue que ça, je pense que Maronautiste en herbe est bien mieux dans ce match-up, non ? Je pense qu'on va vraiment encore essayer de pousser la rentabilité au max, il a peut-être les mechas qui mettent les bombes, et dans ces cas-là j'aurais peut-être dû prendre Cerber, mais bon j'ai assez de heal je pense avec ça, j'essaie vraiment de buffer pour que chaque tour ça soit compliqué pour lui, et que ça soit une pression de ouf, donc là Ziliax c'est ça, ouais, ta face, ça tape ici, et là il devrait logiquement, peter son arme pour utiliser le Raldagonisa, ouais, là je peux prendre beaucoup de dégâts dans ma tête, et en plus le problème c'est que si, je mets ça j'ai une chance sur deux qu'il tape la Toxie, et ça c'est bien relou, je pense qu'on va développer ça encore, je fais ça, je fais 17, 18, et je pense que je tape là pour assurer le fait, qu'il rentre là-dedans, et donc là on regarde 17 HP, s'il doit taper dans la 17, 12 il me remet full life, et là la game est relancée on va dire, là on a une 15, 15, 14 qui va s'invoquer en double, et elle quand elle va mourir du coup ça va donner plus de plus de, donc on aura une 17, 17, 16, ah oui, donc il joue vraiment les bombes, la Toxie, le trade, j'ai un point de dégâts et deux d'attaque, mais what the fuck, à quoi ça sert, rien du tout, rien du tout, on va faire ça, donc là tout ce qui coûte, tout est gratuit en fait, genre tout, tout 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 tout, le problème c'est qu'il a vraiment une putain de toxicité en fait, j'ai peut-être mal fait mon placement, mais bon là on a une 17, 17, 14, 14, mais le problème c'est que si l'aréno, c'est loose, déjà il a fait deux mechas et il les a réinvoqués, plus le troisième là que c'est rué, ouais, aïe 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 aïe, il va y avoir de la bombe, il va y avoir de la bombe les copains, ça va être galère, ok il en tue une, 13, double trade, il en tue une deuxième, il peut pas tuer la 14, 14 je crois, il faut juste qu'on vesquille les bombes, et on vesquille le quotidien trop banal, 3 bombes, 3 bombes dans le deck, faut juste les esquiver, on a encore beaucoup de cartes quand même, allez joue, par contre il a pas trop de pioche comparé à un guerrier hyper contrôlé et tout, oh non, attends mais là il a fait quoi, il a tapé, ouais d'accord ok, j'ai rien de doute, et là il a pas le trade, à 1 PV, donc on peut mettre 14 face, potentiellement, ok, allez donne nous quelque chose de bien mon grand, spell, si je prends 2 bombes je meurs, je meurs les vermines, mais j'ai pas vu les 9-9, oh la dingue, j'ai vraiment fait un ping au lieu de ça, ok du coup là on débloque le truc, il reset mana de déterrer ou les ruées, lui il est combien, il est à 1-3 donc ça sert à R lui, déterrer, choper un peu de heal peut-être, ça, et, je suis obligé de prendre le trade sinon il est allé létal, donc je vais faire ça, et on prie pour pas prendre de bombes dans la gueule, ça va être terrible on va crever des bombes, il y en a mis 6 dans le deck, après c'est pas si énorme que ça 6, sur 19, ça fait quand même très autre carte, et encore je peux en tanker une, là on peut choper le trésor qui heal de 3 là, mais du coup il pioche en même temps, quelle horreur, ah, il y a plus de serviteurs dans le deck, ah alors on joue pas avec d'un tracker, et bien alors mec, ouais ça forge, bah alors, ouais, j'ai 38 dégâts on board, 18 dégâts on board, putain, le primate, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis censé faire, 18, j'ai pas létal, comment je peux monter un peu en PV, je vais tenter le dégâts des sortes avec ça, où il y en a le hull, est-ce que je tente de me prendre une bande dans la gueule, allez hein, on le tente, allez, non, oh le jeu est si mal fait, allez, allez, putain, il y a plus que 5 bombes, 7 HP, 8 HP, je peux manger 2 bombes, non, mais tente-le, mais t'es stupide, fais fin de tour, et tente le fait que je cloche 2 bombes, mais il est con, faut le tenter, il a pas joué la game, si il faisait fin de tour, et que je prenais 2 bombes, j'avais perdu, ah, bon, voilà mesdames et messieurs, le deck, je le maîtrise pas à 100%, comme je vous ai dit, vraiment, j'ai fait que quelques games avec, mais si jamais ça peut vous amuser, et vous faire découvrir un deck, avec les nouvelles cartes de la, du mini-set, pardon, et ben c'est tant mieux, des bisous les mecs, c'était Winnor, et à demain.